Bonjour mes petits triple croches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu rock'n'roll, une vidéo spéciale, une vidéo avec le meilleur luthier de français de Navarre, voilà, ici, voilà, Chris, qui vient chercher son matériel en pleine vidéo YouTube. Chris n'en a rien à faire de ce qu'on est en train de faire, merci, merci Chris. Mais il n'y a pas de souci, voilà. Donc on se retrouve dans une vidéo YouTube un peu extraordinaire, puisque déjà vous avez vu l'apparition d'un divin chauve. Qui vient de surgir comme ça, un Pokémon très rare, une carte brillante, si on peut le dire comme ça. Parlant de guitare de luthier, on va parler de luthier extraordinaire aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par l'ami Scott Olliday, le guitariste mythique des Rivalsons, vous savez, le guitariste à la moustache de Salvador Dali, qui m'a dit, écoute Matt, j'ai trouvé un instrument vintage assez incroyable, donc du coup je vais me séparer de guitare que j'ai utilisée beaucoup, beaucoup, beaucoup sur scène et en studio. Et donc du coup, Scott m'a contacté pour que je lui rachète ses guitares, ce qu'on a fait à Matt's Guitar Shop, puisqu'on les rachète directement aux artistes. Et elles sont arrivées brillamment, j'ai envie de dire, à Matt's Guitar Shop, et sont disponibles pour vous, les fans, en tout cas au moment où je vous parle. En tout cas, on va commencer par la première, qui est une guitare, je trouve, assez extraordinaire. Je pense qu'il n'y en a qu'une comme ça dans le monde, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'elle a une histoire avec Scott Olliday qui est, on ne peut plus, unique. En fait, cette guitare, elle est basée sur une Gretsch White Falcon. Donc la Gretsch White Falcon, comme vous le savez, c'est ce que je peux avoir derrière moi, vous avez la Gretsch White Falcon de Brian Setzer, quand même, et vous avez une Gretsch White Falcon originale de la fin des années 50, qui vient de la collection des Black Crows. Pour revenir sur l'histoire de la White Falcon, la White Falcon, c'est une guitare qui est créée dans le milieu des années 50 par Gretsch, qui est une guitare extrêmement luxueuse, extrêmement chère pour l'époque, comptée trois fois le prix d'une Gibson Lespo, le même custom à l'époque, pour avoir une White Falcon. Donc c'est vous dire à quel point la White Falcon est rarissime. Et donc, elle est devenue une icône, pourquoi ? Parce qu'elle a été jouée par Neil Young, par Malcolm Young, par Stephen Stills, j'oublie plein de joueurs de White Falcon, d'ailleurs j'attends dans les commentaires, qui jouaient la White Falcon ? À mon avis, beaucoup, beaucoup de gens, messieurs, dames. On estime qu'entre 1955 et 1960, il n'y a eu à peu près que 200 ou 300 White Falcon de produites dans l'histoire. Pour vous dire, la Lespo standard 1959, il n'y en a que 647 en 1959, et entre 1958 et 1960, il y en a à peu près 1600. Donc la White Falcon, sur le papier, est cinq fois plus rare, cinq fois moins produite, que la Gibson Lespo standard Sunburst. On va revenir sur celle-ci, donc Scott l'a appelée Mayura. Mayura, c'est le mot, je crois, népalais, ou c'est un mot d'une langue étrangère, je crois, d'Asie, qui veut dire, en fait, le pan. D'habitude, la White Falcon, vous avez, comme on peut le voir derrière, en tout cas sur l'une des deux, puisque Brian Setzer a eu la brillante idée de retirer le pick guard de sa White Falcon, la White Falcon, vous avez toujours le faucon, et là, du coup, ce qui la rend unique, c'est que Gretsch a fait un pan sur le pick guard de cette magnifique guitare, pour le motif apporté sur la première couche, puisqu'après, vous voyez le magnifique Sparkle Sunburst, avec les trois micros TV Jones, juste incroyable. Là, ça, c'est un blanc, blanc White Falcon, avec des motifs d'une écharpe, d'un châle mexicain, avec lequel Scott voyage en permanence dans le monde entier. Donc, en fait, c'est une guitare qui est très personnelle, surtout quand vous êtes fan du gars. L'arrière, il est juste dingue, le aging est fou, et cette guitare, elle a été réalisée par, quand je vous parlais de l'utier extraordinaire, par quelqu'un qui s'appelle Stephen Stern. Donc, Stephen Stern, c'est le master builder du Gretsch Custom Shop, c'est lui qui a fait notamment la série Malcolm Young Signature, vous savez, les 40 Malcolm Young, on en a eu deux à Mads Guitar Shop jusqu'à présent. Et donc, Stephen Stern, il a réalisé cette guitare complètement sur mesure pour Scott Holiday. Donc, vous avez les trois micros, alors que généralement, sur les Gretsch, vous n'en avez que deux. Vous avez donc les trois sélecteurs de micros avec les filtres. Vous savez, Gretsch, vous avez des filtres à chaque position pour chaque micro. Vous avez le master volume, les volumes des micros et la tonalité générale, ici. Donc, c'est une guitare qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas si on entend la caméra, le son. Tu l'entends, toi, la caméra ? On va jouer un peu pour les triples croches. Les guitares électriques, ça se teste déjà en acoustique. Vous entrez dans un magasin de guitare. Si vous avez ça, déjà, c'est bon signe. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut la jouer tout aussi bien. Et ça peut aussi faire du bon rock. Vous savez, à la CDC, un peu le... C'était l'instant son. On va faire d'ailleurs un petit démo de cette guitare sur mon Instagram. Il y a plusieurs vidéos de démo des guitares électriques que je vous présente en vidéo YouTube qui arrivent sur l'Instagram de Matt Lucamann et celui de Matt's Guitar Shop. Donc du coup, cette guitare, comme l'imagine Scott Holiday, c'est l'histoire d'un hippie qui a acheté une White Falcon dans les années 50, puisqu'il s'est fait une histoire autour de sa propre guitare, qui a peint des motifs dessus et qui l'aurait recouverte d'un Sparkle Sunburst. Voilà, donc Scott Holiday étant un geek de guitare, voilà l'histoire qu'il a imaginée de sa guitare complètement moderne. C'est une guitare qu'il a utilisée intensément, mais à tous les concerts depuis 2020. Alors 2020, vous savez, il y a eu le Covid, mais depuis la reprise du Covid et surtout pendant le Covid, ça a été sa guitare de référence pour écrire des choses avec Rival Sons et surtout enregistrer le dernier album des Rival Sons, les deux derniers albums. Donc pour celle-ci, on a un certificat d'authenticité Matt's Guitar Shop, attestant donc évidemment l'histoire de cette guitare et Scott l'a signée derrière la tête également, parce que c'est un peu comme ça qu'on authentifie les instruments à Matt's Guitar Shop. Mais ça, c'est une super guitare, il y en a une dans le monde. Donc la Sunburst Mayura, la voilà, je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez derrière votre caméra, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'adore partager avec vous. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires auxquels j'essaye de répondre, parce que l'échange des triples croches, pour moi, c'est très important et ça doit perdurer et la communauté augmente chaque semaine progressivement. Sûrement, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, je vous en remercie. Et j'espère qu'on rajoutera un zéro dans quelques années, parce que je vais continuer à faire ces vidéos avec vous. Voilà, je vais passer à la suivante quand même, parce que la Sunburst Mayura, ça commence à bien faire. Surtout que la suivante, les petits copains, la suivante, la voici, la suivante, elle est ici. Les aficionados de Rivalsons l'auront déjà reconnu, c'est une guitare qui est assez extraordinaire. Non, elle n'est pas relique, c'est une guitare qui était toute neuve à la base. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que tu vois, toi, derrière la caméra, chez l'archiviste. C'est une guitare qui était neuve, que Scott Holiday a appelée Goldie, pour la référence justement à la finition bullion gold que la guitare a. Et c'est un luthier qui s'appelle Duke Cower, donc Duke Cower, c'est un luthier américain qui a fait des répliques exactes de Firebird. Gibson lui a mis un bon procès qui tue sa mère, donc du coup, il a un peu changé la forme depuis. Mais donc ça, c'est une des premières Duke Cower, si ma mémoire ne me fait pas défaut ni mes yeux, c'est la numéro 37. C'est ce qu'il appelait une Cower Benshee à l'époque, qui a évidemment été signée par Scott derrière la tête pour attester de son authenticité. Et alors, cette guitare, elle a tout fait avec Rivalsons, c'est-à-dire que c'est une des trois guitares principales de Scott Holiday depuis 2012-2013. Voilà, donc du coup, elle est dans le clip Keep on Swinging, mais surtout, vous l'avez vu sur scène, dans toutes les scènes de France et de Navarre, c'est une guitare que Scott Holiday affectionnait énormément. Ça n'a pas été facile pour lui de s'en séparer. On avait déjà eu la Firebird Cower Benshee verte qui s'appelait Ike à l'époque. La Scott nous a encore une fois fait confiance pour revendre ses guitares. Elles sont dispo à Mads Guitar Shop. Vous avez ici donc sa Yamaha prototype LL56 custom que Scott utilisait en acoustique sur scène. Ça, c'est le prototype. C'est vraiment la guitare au Japon qui voulait faire concurrence à la D45. Neuf, c'est une guitare qui vaut quand même 8000 euros. Ce n'est pas rien. Ce sont des guitares qui sont à Mads Guitar Shop. On peut vraiment y aller les yeux fermés. Si vous êtes fan des Rival Sounds, et je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez vous reconnaître dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Si vous voulez les voir, parce que vous savez que nous, on aime partager notre passion des instruments, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous. Si elles sont encore là, vous pourrez les essayer, même si vous n'avez pas le portefeuille adéquat. C'est quand même bien de les partager et surtout pas de les mettre derrière des vitrines. En tout cas, les guitares de The Rival Sounds, c'était un épisode assez inédit parce que je sais qu'il y a beaucoup d'affichés au Nados de The Rival Sounds. Scott Holiday nous avait invités à l'époque au concert à l'Olympia où Chris, le meilleur luthier de France et de Navarre, était allé. Nous, on était aux Etats-Unis à ce moment-là, donc on ne pouvait pas être présents. Ça détenait pas mal et surtout, je vais vous mettre le lien en description. Moi, j'avais fait un rig rundown à l'époque avec Scott Holiday à Musilac en 2019 et je l'avais interviewé. Je vais vous mettre tout ça en description parce que c'était intéressant. Scott, il me parlait de ses guitares. Il y a des guitares depuis qu'on a vendu à Mads Guitar Shop aussi. On va finir un petit peu l'épisode là-dessus. Les triples groches. Merci d'être plus nombreux chaque semaine. Merci des commentaires gentils chaque semaine. Merci de me suivre sur mon Instagram Matt Lucaman, Mads Guitar Shop. Merci d'être là parce que ça fait vraiment plaisir. On travaille dur pour vous. Je ne sais pas si vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. On travaille dur pour vous pour vous fournir du contenu de qualité chaque semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo mes petits triples et croches. Ciao, bonsoir. Au revoir. C'est parti ? Je suis fatigué aujourd'hui en plus. Attends, je mets mon portable en ne pas dérangé quand même. Chris ! Il faut que tu mettes ton portable en ne pas dérangé, bordel. Il faut que tu mettes ton portable en ne pas dérangé. On est en train de tourner des vidéos YouTube. Tiens, fais go-go à la caméra. Ah ouais. On ne le voit même pas dans le cadre, je suis sûr.